C'est sur ce contrat de délégation de services publics, signé en novembre dernier entre la collectivité de Corse et l'entreprise SFR, que pèsent les soupçons de la justice. Selon les informations révélées par nos confrères du Parisien, une enquête a été ouverte à la fin de l'année dernière et placée sous la houlette du pôle économique et financier du parquet de Bastia. Elle concerne donc le choix de la société SFR pour déployer la fibre dans la Corse entière d'ici 2023, l'une des priorités de l'action de l'État dans l'île, selon Emmanuel Macron. Le contrat de DSP prévoit l'attribution d'une subvention de 52 millions d'euros. SFR va investir pour sa part 275 millions. Les travaux devront durer 5 ans. Pour honorer ses engagements, SFR a créé une société Corsiga Fibre et promis 290 emplois, dont la majorité sera sous-traitée à des entreprises locales. Pour l'heure, on ignore quels détails du contrat pourraient être irréguliers et c'est la police judiciaire en charge des investigations qui devra démêler l'affaire. Mais les soupçons de la justice ne datent pas d'hier. Quelques jours seulement après la signature du contrat de DSP, les services de renseignement avaient rédigé une note questionnant la capacité des SFR à réaliser des travaux d'une telle ampleur. La collectivité de Corse, pour sa part, a fait savoir qu'elle avait été informée de l'ouverture de l'enquête, sans plus de précision. ... ... ... ...